C'est l'entrée en studio de l'homme, le mythe, le seul et unique. Trois lettres pour ses initiales, LJH. Louis-Josier, bon matin, Louis-Josier! Bon, Louis-Josier, bon matin! Bon, à tous, ça a l'air qu'il est connu. Merci d'être là. Et toi, pour t'en venir ici, rejoindre ce matin, t'as eu une randonnée de taxi assez agréable. Absolument fabuleuse. Malheureusement, j'ai pas demandé le nom du monsieur qui était absolument charmant et qui était tout excité, qui vous écoute dans sa voiture. Ah oui, d'accord! Qui t'a entendu Laurent mentionner que j'étais l'invité, ou un des invités ce matin, je sais pas, pis il était bien excité. Et là, quand je lui ai expliqué que c'était lui qui venait me reconduire à l'entrevue en question, on a eu du fun, là. Ah oui, ah oui! Je suis vraiment en état d'ébriété en ce moment. Il t'a fait un rabais, quelque chose? Fantône! Là, il lui dit, c'est quoi tu veux-tu le saluer? Ben, j'ai pas son nom. Mais monsieur, là, c'est Louis-Josier-Hout ce matin, là, je vous ai fait accroire que j'étais Rachid Badourou au début, pis après ça, j'ai dit, non, non, c'est Louis-Josier-Hout. Mais il finissait son shift, pis il y avait l'énergie d'un gars qui le commençait, pis je trouvais ça. Ça commence bien une journée, un chauffeur de taxi de bonne humeur, là. C'était le fun. Oui, effectivement. Ils sont pas super nombreux. Tout à fait. Louis-Josier, tu passes l'heure avec nous. On va jaser de ton nouveau spectacle des arts verticales, et de tous tes différents projets. Merci d'être là, et ben, à tout de suite, Lugy. Merci. Je peux-tu j'aimer avant la fin de l'heure? Oui, oui, oui. Louis-Josier-Hout. Bonjour, Laurent Paquin. C'est toi, ça, donc. Oui, absolument. C'est toi, ça, le garçon fantastique dont on parle tant. Je vais te faire rire. Un matin, t'as quelque chose. Je sais pas. Je suis fatigué, moi, c'est ça. Je dis des niaiseries. Donc, on parlait de ton show qui est en 2027, je crois. Les billets sont en vente présentement. Est-ce que c'est là que j'interviens? Oui, vas-y. Bon, premièrement, tu sauras... Malheureusement, ça va en musique. Oui, alors... Non, mais écoute, le rodage commence en juillet. Je commence en juillet à Gatineau. Très bon choix. Au collège, au cégep de l'Outaouais. Exact. Et puis, donc, c'est en juillet, c'est dans quelques mois et presque tous les shows du Maud maintenant sont mis en vente à peu près un an avant la première montréalaise. Mais l'affaire, c'est que moi, la première, elle se trouve à être quasiment au milieu de la tournée. Ça a l'air loin, 2013, mais en fait, je commence en juillet puis tout l'automne, il y a une trentaine de dates qui sont sur mon site web, lejojo.com. Et aussi, ça a l'air loin parce que là, 2013, ça fait... C'est parce que je chevauche comme trois années. Tu sais, on est à la fin 2011, mais on s'entend qu'il reste une demi-heure à 2011. Puis, 2013, c'est au début 2013, mais les shows, c'est janvier, Québec, puis février. Ah, oui, oui. Ça fait que c'est pas... Ça a l'air loin, mais c'est parce que... Les salles sont déjà réservées. Tu es peut-être réservées d'avance, ces salles, là, tu le sais. Avec un coup qu'ils sont réservés, il ne faut pas mettre des tiquettes. Il reste rien que ça à gérer, deux ou trois téléphones. Fait qu'en tout cas, moi, je vais être là à chaque soir. Faut aller faire un tour, au moins. Je vais tous les voir, oui. Au moins faire une saussette. Et ça va parler de quoi, ce show-là, de Louis Zonger? Est-ce qu'il est écrit? Ça commence par... Je commence en prononçant mon nom comme du monde. Ça, c'est toujours... Et puis, oui, en fait, oui, il est assez écrit. En fait, tu seras peut-être d'accord avec moi là-dessus. J'ai beaucoup... J'ai à peu près deux heures testées, dans différents contextes, un peu off-Broadway. Oui, je suis d'accord. Corpo, club, etc. Et il y a à peu près une autre heure qui est sur papier. Donc, est-ce qu'elle est écrite? Oui, mais pour moi, des jokes, tant que ça n'a pas été fait devant le monde, ça ne compte pas. Donc, au moment où on se parle, à un peu plus d'un an de ta première Montréalais, tu as, au-delà de trois heures de matériel d'écrit et deux heures de ça de testé. Oui. Mais ce n'est pas comme si j'avais un garage dans le dossier d'une boulangerie. Tu sais, je ne fais rien que ça. Tu sais, j'ai écarté le plus d'activités possibles de ma vie. Dont tes amis? Oui. Dont l'amour? Non, non, non. Oui, wow, wow, OK. J'ai bien comment c'est de dire ça. Dont l'amour. Non, non, je n'ai pas écarté l'amour. Ben, on y reviendra, mais j'ai fait ça depuis, j'ai fini ma dernière tournée il y a un an et demi. Ben oui. Tu comprends, tu écris un petit peu à tous les jours, c'est pas trop long que le trois quarts de farce. Puis ça y va, là. Et là, après, le galet de la disque, tu t'es gâté d'un voyage sous le soleil? Oui, oui, oui. Et tu en as profité pour faire quoi d'abord, Josée? Je suis allé avec trois amis faire de la plongée, entre autres. Puis j'ai peut-être bu quelques affaires, là. Tu avais le bracelet? Non, c'était pas un tout-inclu. Ah, OK. Non, non, on fait plus de plus de plus. On se sent prisonnier. Puis oui, oui, on payait. Tu se sent prisonnier? Oui, mais c'est pour ça que je vois avec des amis. Moi, je paye jamais rien. C'est ça, mon affaire. Et là, je laissais mes amis avec les pesos et tout ça. Et j'ai fait une petite erreur. J'aurais pas dû partir le lendemain du show. C'est la première fois que je faisais ça. Je voulais partir deux, trois jours après puis à cause des vols. En tout cas, je partais dans la main du gala. Puis les deux, trois premiers jours, là, c'est pas clair dans ta tête. T'as pas décroché? Non, les deux, trois premiers jours, tu comprends pas. Ton système ne comprend pas ce qu'on fait là. C'est trop de pression qui tombe rapidement puis ça fonctionne pas. Fait qu'après avoir plongé une première fois dans la sous-marinerie, là, j'étais correct. Fait que fais pas ça si jamais t'allais me... Juste pas, répand pas le lendemain. Non, non, non. OK. Bien, je retiens le conseil, Louis-José. Tu restes avec nous, évidemment, tes prisonniers jusqu'à Canava. T'es en otage avec... Je te présente Stéphanie Drolet à qui tu vas jaser dans un instant. Bonjour, Stéphanie D. Bonjour, on te connaît. Tu as failli me frapper en voiture. J'ai failli me frapper une fois en charge. Je le dis à chaque fois. Ah, bon, on est M. Louis-José-Houd. Bravo, j'allais appeler ça. Louis-José-Houd, qui est en écriture de son troisième One-Man Show. Et ça parle de quoi, un Louis-José-Houd dans un troisième One-Man Show? Ça parle de trucs un peu plus difficiles à première vue. Tu sais, des thèmes de vie, des choses qu'on vit, tout ce qui est dur à vivre. J'ai essayé ça dans mon dernier spectacle et j'ai beaucoup aimé faire ça. Ce que tu faisais assez peu dans le premier, tu te le permets plus dans le deuxième et encore plus dans le troisième. Exactement. Donc, je suis en train d'écrire ça. Ça se veut dur quand tu regardes le choix des thèmes. Exemple, exemple. Je parle de soucis d'assisté et de vieillissement et de rupture amoureuse et de deuil et de violence conjugale même. Bon, de même, ça n'a pas l'air joyeux. Non, c'est ça, là. L'idée, c'est de... Je pense que si tu réussis à rendre des choses comme ça drôles, tu sors de ce show-là, je pense, avec un sentiment de légèreté qui est... Tu sais, quand tu arrives à rire de ça, d'après moi, la vie est belle. Mais tu nous disais tantôt que tu as testé certains de ces gags-là dans différentes soirées. Est-ce que Louis-Josier est plus nerveux de tester ces gags-là parce qu'il y a des sujets justement un peu plus difficiles, un peu plus précaires que quand tu faisais... Pas que tu faisais des mots différents nécessairement, mais quand tu faisais tes premiers stand-up sur des sujets un peu plus bon enfant? Oui, c'est 10 fois plus stressant. Même qu'il y a un paquet de choses qui ne se testent pas vraiment hors contexte d'un show officiel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais commencer seulement à tester en rodage pour l'instant quand je fais des soirées d'humour, mettons, pour la relève. Dans les bars, tu ne vas pas faire ce que je vais d'assister, peut-être? Non, non, non. Ce que je fais, c'est que dans tous ces numéros-là, il y a évidemment des sections qui sont plus légères. Tu sais, comme... C'est dur, ça serait bien expliqué, mais il y a... Tu sais, je fais quand même beaucoup d'observations, où j'ai une liste où je dis à peu près 15 raisons superficielles à mort pourquoi j'ai arrêté de voir, mettons, telle fille, OK? Ça a l'air juste d'un petit bit anodin sur... Ah, j'ai arrêté de voir une fille parce que telle affaire, parce que telle affaire. Mais dans le fond, c'est une section de numéros sur la violence congéliale. Sauf que je ne fais pas tout le numéro parce que ce serait un petit peu inapproprié des fois en congrès ou dans un bar à 11h30. Au chien, non? Peut-être que ce serait moins... C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que je teste ça. Mais il y a bien des trucs qui ne se testent pas hors contexte d'un one-man show. Mais les spectacles d'humour maintenant, ils ont toujours un petit moment d'émotion où on va te chercher une petite larme et tout ça, est-ce que tu vas là-dedans? Non, à date, non. Ce n'est pas très personnel. Je ne pense pas du tout même que ça va dans l'émotion. C'est juste essayer d'aller dans des zones moins évidentes mais ça ne se veut pas touchant à date, zéro. C'est juste... Tu sais, chacun... Qu'est-ce que tu fais dans la vie quand il arrive ça? Moi, je me lève un matin et je trouve ça dur en espérant que les gens vivent les mêmes choses et qu'on se rejoigne là-dedans. Mais ce n'est pas... Dirais-tu que c'est l'âge qui fait que tu te permets d'en parler maintenant? Tu sais, moi, dans mon dernier show, Laurent, j'ai parlé de la séparation des parents, j'ai parlé d'une rupture difficile, suivie d'un avortement. Le monde, quand je monte sur scène à cette heure, j'ai l'impression que les gens me connaissent. Il n'y a plus de pudeur. J'ai l'impression que je peux parler de beaucoup plus de choses qu'il y a avant parce que j'ai plus de façade. Tu sais que les gens peuvent te suivre aussi, peu importe le sujet que tu vas aborder. Ils savent, je n'ai plus rien à cacher, on dirait. C'est ça qui est le fun avec grandir dans ce métier-là, c'est que ton rapport du public, il change. Quand tu commences à bord des sujets qui te touchent à ce moment-là, plus tu vieillis, plus tu vis, plus tu connais ton public, plus ton public te connaît, tu t'en permets bien plus. Exactement. Je suis plus confortable. Et on a la chance de se connaître un petit peu dans la vie. quand tu écrivais ton deuxième show, tu me parlais de ta crainte un peu sur le numéro de l'avortement que ça soulève des tollés de pro-vie, pro-choix, pro-ci, pro-ça. Est-ce que quand tu mets la plume sur des numéros comme le suicide assisté, la violence conjugale, tu as une petite conscience de dire, ça se pourrait que publiquement par an, on m'accuse de banaliser ton sujet ou d'en rire bon enfant alors que ce sont des sujets quand même socialement très importants. C'est pour ça que c'est dur à écrire, c'est long et c'est pour ça que j'ai commencé il y a longtemps. Mais c'est vrai, c'est sûr que tu ne peux pas faire ça de même en légère. Ça demande plus de travail, je pense. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Faire des films? Animer un gala parce que là, tu as un auditoire qui est tout là en même temps ou faire une tournée avec mon show? Ah, je dirais faire une tournée avec mon show. Oui, mais c'est trois choses que j'aime beaucoup, les trois que tu viens de nommer puis le gala, le gala, ça a le plus d'être live, d'être en direct, d'être un million et demi de personnes qui te regardent faire des jokes en direct. On n'a pas l'occasion de vivre ça souvent en humour. Donc, ça, c'est bien trippant. Il y a une tournée, là. Ça, c'est partir avec ton petit groupe d'amis et faire des belles salles partout. Il y a quelque chose de très acoustique là-dedans, de très... Tu sais, c'est vieillot, tourné, puis... Je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Et puisqu'on parle de belles salles, Louis-José, il faut plugger quelques dates quand même. Il faut préciser d'ailleurs que Louis-José est tellement populaire que déjà, on annonce des supplémentaires. en 2013 à Montréal. Début 2013. Alors, février 2013, c'est plus juste le 12-13, c'est ça, les dates initiales. Oui. Et on peut célébrer la Saint-Valentha à ta repère. Si quelqu'un meurt avant ton spectacle, tu sais, d'ici à ce que ça se produit, des remboursements. C'est un bon point. Écoute, quelque chose qui arrive souvent, par exemple, c'est des couples qui achètent les billets, puis huit de mois après, ils sont séparés. Ça, c'est... T'en as à tous les jours après, quand je... Ah, ça, c'est drôle. Puis, donc, il n'y a pas de garantie rupture, mais prévoyez que... Tu sais, si vous n'êtes pas vraiment en amour avec le dude, pensez-y deux fois. Je suis bon, je fais comme... Je fais comme... Je fais pas de tiquette s'il n'est pas fiable. Mais entre autres, date à Montréal du 12 au 16 février maintenant. Ici à Montréal, et bien sûr, sur le site louisjoselle.com, toutes les dates sont là de la tournée au grand complet, des heures verticales de nouveau show de Louis-Joselle. Oui, monsieur. Généralement, la fille qui rit pas dans la première rangée, c'est parce qu'elle est assis avec son dude qui était séparé depuis trois mois. Il y avait des billets ensemble. Tu ne mettais pas des billets au-dessus du frigidaire parce que souvent, les gens, ils oublient carrément. Ils oublient les tiquettes.